Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Dès partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. Bienvenue ce matin à suivre ces nouveaux numéros de ces deux bits de la semaine, lundi 19 février 2024. Les dames et messieurs, déjà nous vous souhaitons votre bienvenue ici à suivre ces nouveaux numéros. Monsieur Moïse Rangi, analyste indépendant, mais également citoyen congolais, notre invité du jour. Bonjour, merci Moïse. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live TV. Bonjour très chers compatriotes qui nous suivez de partout à travers le pays. sans oublier effectivement nos très chers compatriotes et nos vayas de la diaspora qui nécessitent aussi effectivement d'être attentionnés et de se préoccuper par rapport à la situation qui se passe ici à l'Est de la République. Mes salutations en tout cas le plus patriotique à ces aînés. Bonjour à ceux qui sont en Europe très précisément. Bonjour aux compatriotes congolais qui sont aux Etats-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, partout à travers le continent africain. Pamoudja, bonjour. Comment vous allez, monsieur Moïse ? Nous allons très bien, très chers compatriotes, très chers téléspectateurs, très chers journalistes. Ah, vous allez très bien. En tout cas. La ville de Goma, comment elle se porte déjà en ce début de la semaine ? La ville de Goma se porte très bien en ce début de la semaine, malgré tout ce que vous connaissez, qui a eu les samedis. Nous y reviendrons, j'espère, tout au cours de cette émission. Plusieurs collines passent sous les contrôles de l'armée congolaise en territoire des Massissis, où les M23 tentent de récupérer des coins, des localités stratégiques, mais le FRDC montre leur bravoure et leur détermination. Ne pensez-vous que les M23, à force d'essayer, des réseilleux et d'essayer, pourra reconquérir encore ces localités prises par le FRDC ? Alors, j'ai été aussi révolté et surpris de cette inième violation par les M23, des clauses et même de la résolution relative à la 13 et au cessez-le-fait. En principe, c'est même samedi, le vendredi et même le dimanche, le départi était censé respecter une courte trêve, en raison de pouvoir parler qui était au rendez-vous à Addis Abeba, où notre président, Félix Tshisekedi, a pris part. Le président rwandais, les patrons même de cette rébellie de M23, qui était au rendez-vous, le président Joao Lorenzo était aussi invité aux côtés d'autres chefs d'État. Malheureusement, pendant que les chefs d'État et des gouvernements se réunissent, effectivement, se réunissent alors s'il faut utiliser, effectivement, l'imparfait. À Addis Abeba, le M23 n'a pas cessé de provoquer les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes Ouazalindos. Heureusement, nos compatriotes n'ont pas aussi été lâches, n'ont pas croisé les bras. Ils se sont aussi organisés au point de lancer une contre-attaque farouche. Donc, moi, je les félicite pour ça et j'attire l'attention de cette fameuse communauté internationale qui, parfois, essaie un peu de s'apprendre à la RDC pour des blablas. En principe, ces gens, les responsables de M23, qui ont lancé ces attaques les samedis derniers, devraient subir, monsieur le journaliste, des sanctions sévères et des mesures draconiennes. Malheureusement, il n'y a personne. Je n'ai pas vu les États-Unis se prononcer par rapport à ça. Je n'ai même pas vu l'ONU essayer un peu de faire un communiqué ou quelque chose à l'a dans le sens de condamner cette violation de cette courte trêve qui a été décrétée en raison de vous parler d'Addis Abeba. Allez-y donc comprendre qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, nous faisons face à des criminels et nous devons aussi réagir à tout le temps quand ils essaient un peu, effectivement, de nous provoquer. Pas même nous provoquer. Aujourd'hui, il faut plutôt nous inscrire dans une logique des offensives, une logique dissuasive. Nous n'allons pas chaque fois attendre que ce soit les M23 qui nous provoquent pour que nous puissions, effectivement, riposter. mais plutôt, il faut continuer aussi à les pourchasser de là où ils sont. On s'en fout, il faut s'en foutre aujourd'hui de tout ce que les États-Unis demandent, tantôt pour parler, tantôt dialogue, tantôt trêve, tantôt cesser les faits. Mais l'ennemi, lui, ne respecte pas ça et les États-Unis ne font rien. L'ONU, rien. Je m'attendais qu'on puisse, effectivement, faire pression à Kagame pendant qu'il était à Addis Abeba parce que ces éléments, ici, étaient entrés, effectivement, de s'apprendre à la population, malheureusement. L'ONU et les États-Unis ont appelé Kagame à cesser avec ses hostilités à l'Est. Mais effectivement, Monsieur Léjoigne, les États-Unis ne font rien dans cette affaire pendant qu'ils appellent Kagame chaque jour à l'Est avec les hostilités. Ils se limitent et ils se sont encore limités à des simples déclarations. Ce n'est pas comme ça que ça se passe quand il y a une résolution. Autrement dit, il y a un engagement et qu'il y a une partie qui ne respecte pas ça. Vous, en tant qu'ONU, la moindre des choses à faire, c'est de contraindre, effectivement, la partie concernée à pouvoir les respecter. Monsieur Léjoigne, ils étaient eux-mêmes... L'ONU a été représenté à ses assises, à Addis Abeba. Et le président Kagame était sur place, bien que, vous le savez, Tchekedi, notre président, a refusé, en tout cas, catégoriquement, de faire une photo de famille avec ses sanguines. Mais tout ce que moi, j'ai retenu, c'est qu'ils ne sont pas parvenus, effectivement, à contraindre Kagame ou à l'obliger quelque chose. Non, alors que ces éléments, ici, étaient en train de nous endéer. C'est ce qui même a été à la base, vous savez. Ils ont largué même une bombe au niveau de l'aéroport. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Mais c'est en violation flagrante de cette trêve, monsieur le journaliste. Non, on ne va pas accepter ce genre de blague. Nous comprenons que c'est déjà une partie prise. Et on ne peut pas être, effectivement, un acteur intermédiaire ou quelqu'un qui prétend être, effectivement, à la mesure de mettre fin, effectivement, aux hostilités ou à trouver une solution à cette crise. Alors que, déjà, ils ont des panchats. Ça veut dire que nous autres, on est abandonnés. La RDC n'a pas de partenaires fiables. Et nous allons maintenant continuer à nous prendre en charge et arrêter de nous en foutre avec leurs dialogues et de pourparler qui ne donnent rien. Nous ne pouvons pas encore répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Le président Kabila, le président honoré, avait beaucoup dialogué avec les RBDM23, avait donné beaucoup de concessions. Mais le résultat, il est tel qu'il est. Vous le connaissez, très cher journaliste. Donc, moi, je suis vraiment tiqué et j'étais tiqué par le comportement affiché par les rebelles du M23 pendant ces petits moments. Et heureusement, les jeunes aussi, Ouazalendo, ont été aussi prêts à pouvoir, effectivement, riposter. Dans le territoire de Masisi, on signale qu'à 3 km de la cité de Moïsou, les M23 ont été suffisamment repoussés. Absolument, c'est sûr. L'armée congolaise a pris le contrôle de quelques collines autour de la cité de Sake, dont Routobongue, Kalungoro, Kanyabukoro, Madimba et l'antenne de Sake. Le M23 est repoussé plus loin de la cité de Sake. Certains pensent que le M23 est en train de se dissoudre, le M23 est neutralisé, mais d'après eux, ils n'acceptent pas. Qu'est-ce qui leur donne l'espoir de retenir la cité de Sake, quels que soient les efforts de EFARDC et de Vaya Ouazalen ? Moi, c'est mon vœu. Je suis content quand je vois qu'il y a effectivement des gens qui se désolidarisent de cette rébellion. Allez-y donc comprendre qu'ils sont aux abois tous à ce niveau. et l'histoire se répète. L'histoire, elle est têtue et le reste est têtue. Vous vous souviendrez même en 2013, c'était la même chose avec ces aventuriers. Eux-mêmes ne parvenaient pas effectivement à s'attendre et c'est à travers cette occasion que vous avez vu effectivement le cas de Bissimoa allait d'un côté et le cas de Rouniga qui était aussi frustré lorsqu'on avait effectivement nommé Bissimoa comme d'abord porté parole de cette rébellion. Là, c'est en 2013. Après ça, Bissimoa devient président. Le cas de Rouniga avait contexté farouchement effectivement à la mesure au point d'aller se réorganiser ailleurs et tout ça, ça a concouru à l'échec en 2013, effectivement avec la bravoure de Mamadou Ndala, de la FAIB qui aujourd'hui ne fait plus rien mais la brigade d'intervention des Nations Unies en 2013 nous avait grandement aidé pour que nous puissions neutraliser cette rébellion du M23 avec une grande résolution qui était adoptée au niveau de l'ONU. Allez-y donc comprendre que quand ils sont en train de se diviser, mais pour nous, ça fait du bien, n'est-ce pas très cher téléspectateur ? Quand ces aventuriers commencent effectivement, les mouvements se dissout petit à petit. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis réjoui et je pense qu'ils doivent encore se diviser. À l'époque, il y en a certains qui étaient partis au niveau de l'Ouganda, surtout le cas de Rouniga, Jean-Marie Rouniga, et notre cas des Bissimois, ils étaient beaucoup plus en bon terme avec le président Paul Kagame. Et aujourd'hui, c'est en fait eux qui ont qui ont surgi en pompe et qui tentent aujourd'hui de nous endeuiller avec presque la même revendication alors que Kabila leur avait tout donné, mais encore, ils veulent, pendant le règne de Tshisekedi, ils veulent encore se retrouver. Aujourd'hui, maintenant qu'ils sont en train, effectivement, de Tshisekamaï, moi, je m'en réjouis, franchement, je l'ai dit ouvertement. Là où le FRDC ont eu le pouvoir de déloger le M23, est-ce que l'armée congolaise prenne vraiment des dispositions sérieuses pour que le M23 n'y mette plus les pieds ou n'y rentre plus jamais ? Alors, je crois que le porte-parole de l'armée est mieux placé pour vous faire un élément de réponse par rapport à cette question, mais en ce qui me concerne, je pense que c'est important pour l'armée de pouvoir prendre toutes les dispositions à l'adolescence de permettre à ce qu'une agglomération, une zone occupée après les affrontements, qu'elle ne soit plus perdue. C'est tout ce qui doit être fait. Quand vous essayez un peu de reconquérir une entité jadis occupée par cette rébellion, par ces criminels, ces terroristes plutôt, pas même des criminels, là, c'est un peu léger, ce sont des terroristes. D'ailleurs, je pense que nous devrions plutôt utiliser éventuellement ce vocabulaire-là. Donc, l'FRDC doit tout faire pour ne plus perdre les localités jadis occupées par les rebelles à chaque fois que nous y sommes sur le terrain. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que les jeunes sont entrés de faire le wasalendo. Vous êtes en train de suivre le Congo Live Télévision à partir de la ville de Goma. Nous vous disons merci de votre fidélité de partout où vous nous suivez. Deux militaires, deux civils, de financiers et autres proches du mouvement quittent le M23. C'est le plaisir sur ces proches du M23. Un véritable malaise se passe dans les mouvements depuis le commandement jusqu'aux troupes. Utilisant les comptes fictifs, les responsables du mouvement M23 essayent d'armer les morales du reste. Mais malgré cela, ça ne tire toujours pas et ce dernier commence à s'en aller l'un après l'autre. Peut-on dire qu'il y a M23 dans sa fin ? Mais effectivement, je vous dis qu'ils vont finir très mal. Déjà, vous comprenez qu'ils sont entrés effectivement de ces... L'herbe est en train de prendre fin petit à petit. Et nous, en tout cas, je le répète ici, c'est tout ce que nous voulons. Parce qu'ils nous ont endéhés depuis plusieurs années. C'est déjà au pied beaucoup de ressources minières de la RDC, de ressources naturelles de la RDC, de ressources forestières. forestières. Alors que ce n'est pas pour eux, en fait. Ils ont endéhé, ils ont violé nos mamans, nos soeurs. Ils sont à la base du déplacement massif de plusieurs de nos populations. Ici, à Goma, s'il y a déjà qui manque de quoi se nourrir, s'il y a déjà qui manque les souhaits de santé et que sais-je, dans plusieurs cas, c'est parce que le 1-23 l'a voulu. C'est parce que M. Paul Kagame l'a voulu. Mousset Veni l'a voulu. Le Bertrand Bissi, moi, et le traître Corné Inanga. M. le journaliste, déjà qu'il y a certains qui sont en train de se désolidariser de cette rébellion, en tout cas, je vous dis, moi, c'est mon vœu. Et j'encourage d'autres qui sont au sein de cette rébellion à pouvoir se placer du bon côté de l'histoire. Être du bon côté de l'histoire, pour moi, ça veut dire qu'il faut vous désolidariser de cette rébellion parce qu'elle n'a pas de finalité. Vous allez très mal finir. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit plus tard ? La RDC n'a pas de problème avec les Rwandais, mais c'est plutôt l'hypocrisie et, effectivement, je vais dire, la mauvaise foi du président rwandais qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes un peuple hospitalier, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Nous sommes des voisins éternels. La frontière entre RDC et les Rwandais ne se déplacera jamais. Très cher compatriote, très cher digne fils du Congo, vous qui vous êtes égarés, au niveau de cette rébellion, en tout cas, ressaisissez-vous. Même les Rwandais qui ont été contrés d'intégrer, effectivement, cette rébellion, je les appelle à pouvoir quitter, quitter cette, je veux dire, cette barbarie et rentrer chez vous au Rwanda pour, c'est un peu, mener votre vie à la normale quotidiennement. Écoutez, une déclaration des membres de ce mouvement qui dit, mon président, cher Bertrand Bissimoua, nous avons l'espoir de votre engagement. Cels qui nous abandonnent ne sont pas à leur premier forfait. Quelque part, ils avaient abandonné nos semblables au point que plus d'un million parmi nous ont été massacrés dans trois mois. Nous allons nous défendre en faisant appliquer pratiquement les syllogans « Never again ». Mais nous sommes vraiment à la fin et nous pensons qu'il est vraiment temps d'en partir. Sougira Mireille. Ça, c'est une déclaration. C'est dimanche 18 février 2024 de l'un des membres de ce mouvement. C'est-à-dire, la RDC observe tout ce qui est en train de se passer à l'Est de la République, mais certains pensent que Kinshasa a oublié l'Est. Quelle est votre avis sur ça ? Kinshasa n'a pas oublié l'Est. Kinshasa est en alerte et se préoccupe aussi de ce qui se passe à l'Est. Seulement, on remarque que des décisions aussi courageuses à la hauteur de mettre fin à cette guerre n'ont pas encore été prises. On constate aussi que malgré les démarches multiples que tentent effectivement d'envisager les autorités de Kinshasa sur les plats diplomatiques avec les Rwandais et l'Ougandais, ça n'aboutit pas, ça se solde par effectivement presque l'énéant. Voilà pourquoi nous en tant que population de l'Est, nous en tant que des gommatraciens, des témoins oculaires de ces atrocités, des témoins oculaires de ces massacres et de ces génocides qui se déroulent au Congo sous silence du monde entier, sous le silence de la communauté internationale, nous appelons le gouvernement à pouvoir prendre ses responsabilités à mai. Nous ne comptons que sur nous-mêmes, le monde entier ne se préoccupe plus de nous, les gens qui devraient nous aider, à l'occurrence de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres grands partenaires de la RDC, aujourd'hui, ils ont décidé effectivement de prendre une autre position, c'est celle d'aider notre agresseur. Voilà pourquoi moi j'en appelle au président de la République, à tout le membre du gouvernement qui ont fait aussi ces gestes la fois passée de transcender, d'aller au-delà de simples dénonciations et de préconiser des mesures de nature à nous permettre de recouvrir la paix. Entre États, je réitère ici effectivement mon appel au Premier ministre, au VPM de la Défense et à d'autres ministres de pouvoir en tout cas attribuer un budget suffisant et nécessaire à louer ce budget-là à nos voyages militaires et c'est un peu d'accompagner les jeunes au Azalendo. C'est envers ces gens qui reposent notre dernier espoir aujourd'hui. Ne comptons même plus sur les Américains. Ils vont vous distraire là-bas dans des discussions dans plusieurs salauds diplomatiques mais sur le terrain vous remarquez que rien n'a changé. Voilà pourquoi il faut compter sur votre peuple et nous tous en tant que peuple nous devons nous mobiliser. Nous devons solidariser entre nous. Chers compatriotes de la diaspora, il y en a qui souffrent ici à Goma. Faites un geste, solidariser avec eux. Préoccupez aussi vous de ce qui se passe parce qu'ici c'est le Congo, l'Est c'est la RDC, l'Est c'est notre pays à nous tous qui est menacé et chacun peut apporter sa pierre d'édifice pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre intégrité territoriale. Les deux bombes qu'on a larguées dans l'aéroport international de Goma ces bombes plusieurs experts confirment que ces bombes sont venues directement de Rwanda et alors la question est de savoir ce n'est pas directement au Rwanda je vais préciser ici oui allez aussi Et si les deux bombes qui ont visé l'aéroport international de Goma au nord qui vaut à l'est de la RDC étaient plutôt tombés dans l'aéroport de Kanombe à Kigali la communauté internationale aurait la même attitude ? Absolument pas ce sont des avant-hier en fait je suis désolé de vous le dire mais aujourd'hui je suis parmi ceux-là qui pensent que cette communauté internationale elle payera aussi cher de son hypocrisie j'aime mieux c'est que les amis de Kinshasa ont fait la semaine dernière toutes ces manifestations de grande envergure dans le sens de faire pression à ces avant-hier par rapport à cette interrogation je veux juste vous préciser que la bombe n'a pas été larguée à partir du Rwanda non ce n'est pas ça c'est à partir du territoire de Masisi et elle a fini sa course au niveau de l'aéroport international de Goma il n'y a pas eu des dégâts humains c'est plutôt un soukoui qui a été la cible effectivement de cette bombe l'aile du soukoui a été touchée mais on est en train de réparer présentement selon les dernières informations à ma possession parce que je change avec les responsables les militaires qui gèrent effectivement à l'aéroport allez-y donc comprendre que si c'était un peu l'effort de ceux qui se seraient permis de larguer cette bombe et que par mégarde elle parvenait à atteindre Goma plutôt le Rwanda ou l'aéroport du Rwanda cette communauté internationale vous la sentirez elle devrait elle devrait effectivement s'alarmer mais parce que c'est le Congolais parce que effectivement c'est des innocents qui sont victimes de cette blague et n'a rien dit ce n'est pas seulement à l'aéroport même récemment au niveau du quartier Mugunga ils ont largué des bombes l'une était tombée au niveau près de l'école du cinquantenaire l'autre au niveau d'un zoulot à part ça même à ça qu'ils ont largué des autres bombes au moins ce qui s'est passé à Mugunga il n'y a pas eu de dégâts humains même chose avec un zoulot il n'y a eu des maisons qui ont été déduites mais pour ça que les gens sont morts donc vous vous rendez compte que nous sommes en train de souffrir aux yeux et au sud du monde entier merci monsieur Moïse alors une dernière question plusieurs Congolais pensent qu'il est important de faire la guerre directe au Rwanda à partir de la ville de Goma d'après eux ils estiment qu'il sera vraiment que cela sera la solution de montrer au Rwanda la capacité que possède la RDC face à la guerre pourquoi est-ce que le Congo ne réagisse pas de la même manière alors nous sommes tout un état responsable nous respectons effectivement nos engagements et les traités et accords auxquels nous avions ratifié voilà pourquoi parfois la RDC à mon avis ça c'est mon avis personnel ne prend pas aussi je veux dire des décisions de manière aussi émotionnelle mais je pense que nous serons à un certain moment obligés d'envisager une telle démarche décréter directement la guerre contre le Rwanda avec la lire où vont les choses et le président Tshisekedi l'a dit récemment je ne sais pas si c'était juste de simples déclarations mais je pense qu'il est ferme dans sa façon de communiquer il a dit à la moindre escarmouche l'escarmouche est là selon certains compatriotes mais je pense qu'il est à un trait aussi de suivre ce qui se passe ça sera peut-être parmi les dernières options qu'on pourra envisager mais ce qui est sûr c'est que ce que le Rwanda nous fait c'est triste et on ne peut pas aussi rester bras croisés un mot pour le FADC enfin de finir très cher vaillard militaires très cher jeune Oazalendo la république est fière de vous la république aujourd'hui n'importe que son espoir l'espoir de la république ne repose que sur vous aujourd'hui nous sommes victimes d'une guerre d'agression d'une menace qui est téléguidée par l'occident à travers le Rwanda de monsieur Paul Kagame aux côtés de ces acolytes du M23 qui sont déjà sur notre territoire nous comptons sur vous pour que la paix revienne nous comptons sur vous pour que nos compatriotes qui sont dans des cas de déplacer regagnent leur domicile nous comptons sur vous pour que le pays recouvre sa paix nous sommes sur le plus de 143 nous en a 9 25 42 946 merci à nos compatriotes de la diaspora de pouvoir nous écrire c'est sur WhatsApp le même numéro et sur RTL Mani merci aussi aux philanthropes qui peuvent faire un geste de solidarité au profit de nos déplacés qui sont partout à travers la ville de Goma et qui souffrent merci c'est la fin de cette émission avec monsieur Moïse Hangi analyste indépendant philanthrope et citoyen congolais nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation sur Congo Live télévision et à la prochaine surtout pour un nouveau numéro merci Pamuja très cher compatriot